Nous accueillons Karine au 3921. Bonsoir, Karine. Bonsoir. Bonsoir, Olivier. Merci infiniment. Je vous en prie. De me permettre de pouvoir m'exprimer ce soir sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, sur, là, entre autres, la manipulation, le harcèlement, les difficultés que l'on peut rencontrer au niveau de la justice, du suivi, de l'évolution de procédures, de divorces et tout ce qui s'en suit. Et voilà, c'est aujourd'hui, après de nombreuses années de procédures, que je souhaitais partager cette expérience et dire à quel point il était difficile de partir déjà avec ses enfants ou pas. On n'a pas toujours le choix. Et partir avec ses enfants, ça veut dire s'opposer à celui qui reste et annoncer la couleur, ce qui n'est pas toujours très joli. Et on ne part jamais sans raison. Et par ailleurs, parfois on nous dit que soit il faut laisser les enfants derrière soi, soit il faut rester. Et en ce qui me concerne, je suis restée pour eux. Alors, vous savez quoi, Karine ? Je pense que vous allez m'expliquer tout ça, mais pour que toutes celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien, on va prendre l'histoire par son début. Et vous allez... Bon, on a compris que vous aviez divorcé d'un homme. Mais il faut que vous me racontiez un peu la fin déjà de cette histoire. Et puis ensuite, vous m'expliquerez la chronologie des événements parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Oui, énormément, énormément. Je suis partie en fait il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans. Et en ayant déposé, effectivement, une main courante pour me protéger ainsi que mes enfants. Et je n'ai pas eu le choix que de revenir parce que, d'après les conseils qu'on m'avait donnés, je ne pouvais pas conserver la garde de mes enfants. Et pendant deux ans, ça a été un véritable cauchemar jusqu'au jour où mon ex-mari est parti. Et là, ça a commencé à être extrêmement douloureux et pénible. Pendant un an, c'était du harcèlement, de la manipulation, des propositions pas très honnêtes qui ne permettaient pas d'assumer ses responsabilités. Et j'ai tenu bon. C'était très difficile. J'ai été accompagnée par des professionnels qui m'avaient permis de mettre des mots aussi sur le comportement de cet homme dans le harcèlement, dans la forme de manipulation. Et en fait, ça m'a suivi une longue bataille, j'ose dire une guerre. Ça ressemble, avec tout le respect que j'ai évidemment pour ce terme qui, effectivement, évoque des choses bien plus douloureuses malheureusement. Mais ça ressemble un petit peu à une stratégie qu'on est obligé d'adopter pour pouvoir se défendre face à des mensonges, face à des assignations permanentes, face à des incidents, des appels. Puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en justice, avec tout le respect que j'ai aussi pour la justice, quoi qu'il arrive, même si ça a évolué encore aujourd'hui, heureusement, il y a toujours moyen de faire appel. Appel, appel, appel. J'ai, pour finir, obtenu un divorce au tort exclusif de mon mari. Et malgré ça, je suis toujours en procédure pour la suite, c'est-à-dire la liquidation, les partages, etc. Encore aujourd'hui ? Après plus de 20 ans ? Après plus de 20 ans ? Et c'est extrêmement compliqué parce que c'est aussi des contacts avec des avocats qui ne sont pas toujours très honnêtes, qui proposent des choses vraiment peu recommandables. En l'occurrence, dans les ventes d'appartements, je suis tombée sur un avocat qui déjà m'a demandé de lui faire un chèque sans ordre puisqu'il ne pouvait pas, comment dirais-je, utiliser le chèque ni en faire. Ça, c'est une chose dont je dois m'occuper aussi parce que c'est énormément d'énergie, énormément d'heures, énormément de temps à passer sur ces dossiers. C'est des propositions de vendre des appartements, mais en demandant des agences immobilières peut-être de faire passer des sommes, vous voyez, sous la table. Et ce que j'ai refusé, évidemment, je trouvais que c'était totalement irrecevable. Plus des chèques qu'on vous demande de faire sans ordre, ce qui est totalement interdit. Ça, ce sont vos avocats qui vous demandaient ça ? J'ai eu quelqu'un qui m'a très bien défendue. Après, malheureusement, au bout de 20 ans, je pense que, comme me disent parfois les professionnels, les gens se fatiguent et n'en peuvent plus. Donc, j'ai dû changer dans l'urgence parce que j'ai dû vendre l'appartement vraiment dans l'urgence. L'appartement où vous viviez ? Où je vivais avec mes deux enfants qui étaient déjà adultes. Parce qu'en fait, je me suis séparée. Ils avaient 5 et 7 ans. Et aujourd'hui, ils ont 25 et 27 ans. Donc, vous imaginez, certains de leurs amis sont parents, maintenant, à leur tour. Ils sont dépassés. Et en fait... Excusez-moi, j'ai perdu le fil de mon... Non, mais en fait, vous me disiez qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées lors de la vente de cet appartement. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi cela dure depuis 20 ans, en fait ? Est-ce que votre mari vous embête depuis 20 ans ? Parce que quand on divorce... C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des appels incessants. Faire appel, c'est un an, deux ans, trois ans, parfois plus. Et pendant 10 ans, il ne s'est rien passé, à peu près. Et au bout de 10 ans, ce qu'il y a normalement, en plus, c'est une période de prescription. Oui. Eh bien, malgré cette période de prescription, j'ai l'objet d'une assignation en justice. Et au vu de conclusions... Mais à quel motif ? Dites-moi, à quel motif au bout de 10 ans ? De vendre du bien immobilier. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, vous avez vendu l'appartement où vous viviez, donc avec vos enfants, qui vous appartenaient à tous les deux ? Absolument. Et ce qui a été fait dans l'urgence, puisque nous avons été, comment dirais-je, convoqués chez un commissaire au compte, puisque notre partage a fait l'objet d'un procès verbal de difficulté qui n'a pas abouti. Et suite à ça, nous avons été convoqués chez le juge au commissaire qui a refait un PV. Et suite à ça, on n'a jamais eu de nouvelles. Et il s'est passé un an, deux ans, trois ans, jusqu'au jour où, quasiment dix ans plus tard, mon ex-mari, qui avait fait également des estimations que j'avais faites pour lui, puisque c'est moi qui occupais le bien, a refusé. Et nous avons été convoqués chez le mater. Et à partir de là, après une heure de rendez-vous, la partie adverse s'est opposée à toutes ces estimations qui avaient été faites. Et nous sommes repartis à zéro. Mais alors, ça veut dire qu'il a été vendu, cet appartement, dans le fond, ou pas ? Alors, il a été vendu, mais en fait, il y avait des menaces de vente, pas à la bougie. Et au bout de tant d'années, face à un refus des estimations, face au refus de coopérer, malgré des courriers, où il voulait vraiment vendre absolument ce bien, en fait, il a gagné pendant toutes ces années beaucoup d'argent. Il m'en a fait perdre. Il a gagné du temps aussi. Mais beaucoup d'argent. Il a gagné beaucoup d'argent, pas sur cet appartement, lui, de son côté, c'est ça ? Oui, parce que la loi prévoit des indemnités d'occupation lorsqu'il y a une indivision. D'accord, d'accord. Alors, écoutez, Karine, je vais vous arrêter là, parce que l'info arrive sur Europe 1. On va marquer une pause. Et puis, on va continuer à parler de tout ça juste après l'info. Vous restez, bien évidemment, avec moi. Bien sûr. Et puis, on va essayer de voir tout ça, de faire de la lumière sur tout ça. A tout de suite. Avec Karine, qui nous raconte depuis tout à l'heure le début de ce divorce qu'elle a... Donc, ce divorce d'il y a 20 ans, Karine, avec la vente de cet appartement. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris. Vous allez m'éclairer. En fait, vous décidez de divorcer. Donc, à l'époque, vous avez deux enfants, si j'ai bien compris. Oui. Ils ont, à l'époque, 5 et 7 ans. 5 et 7 ans. Voilà. Lorsque vous divorcez, votre mari s'en va du domicile familial de cet appartement ? Non, dans un premier temps, en fait, nous habitions une maison. Et je suis partie et je souhaitais vraiment que cette maison soit vendue. Donc, lorsque je suis revenue, en fait, cette maison a été vendue et je ne pouvais pas récupérer ne serait-ce qu'un centime de cette vente. Et je me suis, en fait, retournée prise au piège. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient pas divorcer. Ils ne voulaient pas divorcer. Et il n'était pas question que je récupère un seul euro, enfin, une seule somme de cette vente de maison. Mais vous étiez sur la communauté des biens, tous les deux. En séparation. Séparation. Ça veut dire que la maison lui appartenait, à lui, tout seul ? Non, c'était à 30 et 70 %, à peu près. Donc, 30 pour vous ? Oui, c'est ça. Et 70 %. Et cet appartement dont vous me parlez, en fait, c'est autre chose. Alors, c'est un appartement qui a été acheté sur plan, à l'époque, à la vente de la maison. Oui. Et en fait, je n'ai pas eu d'autre le choix. De cette maison ? À la suite, à la suite, à la suite de la vente de la maison que nous habitions. Et en fait, comme je ne pouvais pas partir, parce que... je vous arrête, Karine, parce que j'ai du mal à comprendre. Donc, je me dis que si moi, j'ai du mal à comprendre, les gens qui écoutent ne comprennent, enfin, ont le même mal que moi. Vous me dites que vous divorcez. Alors, avant ça. Avant ça. Avant ça. Donc, dites-moi bien précisément les choses. Je suis partie, je suis partie pendant une semaine. À la suite de cette semaine où je suis partie au réfugié, enfin, chez ma mère avec mes enfants. Il est revenu me chercher, il m'attendait en bas, enfin, pendant toute une nuit. Et au bout d'une semaine... Vous n'étiez pas divorcée, là ? On est d'accord. Non, absolument pas. Ok. Je voulais divorcer et lorsque je suis revenue au bout d'une semaine, j'ai su que je ne pouvais pas de toute façon partir et avoir la garde de mes enfants. Donc, il était hors de question que je parte sans mes enfants. Et donc, je suis revenue. Nous avons vendu la maison dans laquelle nous habitions à l'époque. Nous sommes partis dans une maison en location. Et comme je ne pouvais pas récupérer une partie de la somme et qu'ils ne voulaient pas divorcer, je n'ai pas eu le choix et je suis restée parce que je ne voulais pas partir sans mes enfants. Ils n'en avaient pas question. il y avait des excès de violences, de manipulations, de beaucoup de choses et qui étaient extrêmement difficiles, extrêmement bouloureuses et pour les enfants et pour moi. Et à aucun moment, je suis restée. Et lorsque nous avons été livrés de ce bien que nous avions acheté, quelques temps plus tard, trois mois plus tard, à peu près, trois mois plus tard, il est parti. Mais il est parti en faisant du chantage, en voulant me faire signer des papiers qui faisaient en sorte que j'acceptais qu'il règle certaines choses au prix de mon silence. Et en fait, j'ai fait une déclaration à la police pour abandonner le domicile conjugal. Donc, vous n'étiez toujours pas divorcée, là encore ? Non. Et pendant un an, il débarquait, il rentrait, il sortait, il arrivait à tout moment de la journée pour m'insulter. D'accord. C'est une séparation qui, jusque-là, se passe mal. On est d'accord. Ça se passe très mal. Un an plus tard, on fait assignation en divorce pour faute. De la part de qui ? De la part de monsieur. Pour faute vous concernant, donc ? Quelle faute ? Il n'y avait rien, en fait. Il n'y avait rien. Il me reprochait d'aller de temps en temps trop au parc avec mes enfants, de voir mes amis, de faire des choses qui sont normales. Il me reprochait d'avoir peut-être un homme dans votre fille aussi, ce qu'il n'avait pas à vous reprocher. Il était persuadé que je le trompais alors que je n'ai jamais trompé mon mari. Ça fait longtemps que ça n'existe. De toute façon, vous étiez en droit de faire ce que vous voulez, Karine, vu qu'il était parti. Mais ça n'existe plus depuis un moment, en plus, divorce pour faute, me semble-t-il. Non, ça n'existe plus. Malheureusement, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait, tout le monde a le droit de faire appel. Et à chaque fois, à chaque fois qu'il y avait une décision qui était bien sûr contre lui, à chaque fois, c'était un appel, un appel, un appel, jusqu'au moment du divorce en 2006. donc il s'est passé quasiment 5 ans, à peu près, 5 ans avant que le divorce ne soit prononcé au tort de monsieur. En 2006 ? Et puis, voilà, et en fait, 9 ans et demi, 10 ans après, il m'a signée en justice pour me réclamer. en 2006, vous divorcez, on est d'accord ? Oui, absolument, le divorce est prononcé en 2006. vous êtes encore dans cet appartement en 2006 ? Absolument. D'accord, et vous décidez donc tous les deux de vendre cet appartement à cette époque ou un peu plus tard ? Alors, un peu plus tard, nous sommes convoqués chez un notaire qui est chargé de partage et en fait, comme monsieur refuse tous les fondements du jugement, en fait, nous sommes obligés de faire ce qu'on appelle un PV de difficulté et à chaque fois, en fait, ce n'a été qu'une succession d'oppositions, de jugements. D'accord, C'est-à-dire que c'est, voilà, c'est quelqu'un qui se croit au-dessus des lois qui a un problème par rapport au pouvoir et par conséquent, il arrive à retourner tout le monde à chaque fois. Et vous, votre volonté à l'époque, si ce PV en difficulté est demandé donc par votre notaire, en tout cas, le notaire applique la loi, lui, c'est que vous n'arrivez pas à vendre, enfin, en tout cas, il s'oppose à la vente de cet appartement qui devrait finalement départager l'argent qui revient à l'un et à l'autre, si je m'ai compris. Oui, sauf que le juge, à l'époque, avait en fait mentionné dans le jugement qu'il y avait une attribution de ce bien, une attribution du logement pour ma part et pour mes enfants jusqu'à la majorité d'un de mes enfants et qu'à compter de la majorité de plus jeunes enfants, en fait, il y aurait un règlement d'une indemnité d'occupation, enfin, que je serais redevable d'une indemnité d'occupation comme la loi l'exige. – D'accord. – Sauf que, sauf que, ça ne s'est encore pas passé comme ça. Donc, pendant des années, ça a été un silence total. On s'est retrouvés au tribunal une fois, deux fois, trois fois. – Vous êtes restée dans cet appartement avec vos enfants ? – Je suis restée dans cet appartement. J'ai élevé mes enfants. On a passé 20 ans dans ce bien. Ça a été leur maison. Ça a été le lieu de plein de moments de bonheur pour eux où ils ont grandi. et en fait, ça a été une catastrophe parce que ça a mis un ton fou pour que les choses avancent et puis jusqu'au moment où il m'a signée en justice en réclamant deux fois et demi ou trois fois la somme de l'appartement et il a été débouté de toutes ses demandes et ça, c'était il y a environ trois ans maintenant. – En gros, si je récapitule, vous me dites, si je me trompe de ce que je comprends, c'est que votre mari n'a jamais à tout faire pour que cet appartement ne se vende pas jusqu'à la majorité de vos enfants et à la majorité de vos enfants, vous a été réclamé une indemnisation pour occupation de cet appartement comme si vous lui deviez des loyers. Vous, c'est ça ? – Oui, c'est ça. C'est ça. Mais en fait, je suis devenue en fait un rendement plus important que les rendements qu'on peut avoir en bourse aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est de l'argent, vous voyez ce que je veux dire ? – Ce que vous voulez dire clairement, Karine, c'est que lui, il n'avait aucun intérêt à ce que vous quittiez l'appartement parce qu'il était en train de calculer ces fameux loyers que vous alliez devoir lui rembourser qui étaient beaucoup plus importants même que l'argent que vous alliez toucher de cet appartement. C'est ça ? – Bien sûr, parce qu'il avait fixé un loyer de lui-même à 3 000 euros, ce qui n'est en réalité pas un loyer d'ailleurs puisque juridiquement, au sens propre du terme, ce n'est pas considéré comme étant un loyer. et il avait déjà fait un calcul à 3 000 euros par mois et donc, c'était un rendement effectivement certes très intéressant pour lui. et donc là, sur 20 ans d'occupation, oui, ça devait s'élever à une sacrée somme. – Oui, un peu moins parce que ça partait de la majorité d'un de mes enfants, mais c'est-à-dire en 2014, donc nous sommes en 2000, enfin, on a vendu l'appartement en 2020, donc c'est-à-dire que 6 ans d'indemnité, oui, c'est colossal, c'est une somme très importante et c'est au-delà de ça, c'est 20 ans de bataille, 20 ans de traumatisme des enfants, 20 ans de traumatisme aussi personnel, de traumatisme dans mon travail, de difficulté, de perte de mémoire, de concentration diminuée, d'énergie gaspillée, de ma vie aussi de femme. C'est 20 ans où je n'ai fait que ça, 20 ans où j'ai travaillé, où je voyageais énormément, j'étais très 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 peu chez moi. Je rappelle que vous étiez hôtesse de l'air. C'est ça. Et hélas, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui exercent ce métier, d'hommes aussi, certainement, mais en tout cas, entre nous, nous avons l'habitude de partager ces moments de vie parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble lorsque l'on voyage et chacun, parfois, besoin de parler et d'échanger. Et hélas, nous sommes très très nombreuses à rencontrer ce genre de problème avec ce genre de profil dans ces professions qui sont des professions où il y a des gens très très bien, on est d'accord. Il y a des gens très très bien, bien évidemment, il n'y a pratiquement que des gens très très bien, en tout cas, dans cette profession comme une autre. Revenons-en à votre divorce, en fait, vous ne m'avez pas parlé de pension. Il vous devait une pension vu que vous aviez les deux enfants à charge ? Absolument, absolument, jusqu'au moment où il a cessé de la payer et où mon avocat a dû faire ce qu'on appelle une arrêt saisie sur salaire. Et cet arrêt saisie sur salaire a été fait par voie du C, par la voie classique. Et l'arrêt saisie salaire a été fait donc via l'entreprise. Et en fait, il n'y a pas eu de main levée jusqu'ici. Et récemment, vraiment très très récemment, dans le cadre de la négociation du partage du bien immobilier, il a été évoqué et lui-même l'a évoqué en disant qu'il voulait absolument que je fasse la main levée sur cette saisie à récents salaires afin de signer ce partage. Et ça, c'est impossible. C'est impossible parce que la loi ne le permet pas déjà et c'est du chantage et on sait que le chantage est passible de poursuite. Mais alors, en gros, ça fait 20 ans que ça dure maintenant, Karine. Vous avez aujourd'hui... Vous êtes toujours au test de l'air ? Non. Je suis maintenant retraitée depuis bientôt deux ans. D'accord. Et je passe mes journées à ça. Je passe mes journées à travailler sur mon dossier, à chercher, à éplucher tout le dossier que j'ai récupéré de mon ancien avocat où j'ai découvert énormément de choses, énormément de choses, énormément de mensonges, énormément d'erreurs au niveau judiciaire, de jugements qui ont été rendus sans s'appuyer sur certains documents. Alors, je ne peux pas être plus précise parce que je dirais que c'est un petit peu un peu... Enfin... Est-ce qu'il y a eu de... C'est un peu difficile de parler de ça, mais... Est-ce qu'il y a eu de fausses attestations ? Oui. Bon. Voilà. Et je voudrais qu'on s'arrête. C'est ça. Je voudrais qu'on s'arrête sur ce point. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, franchement, si vous avez envie de nous appeler, vous, monsieur ou madame qui nous écoutez, qui avez vécu un divorce où plusieurs attestations mensongères ont été produites. J'en parlais parce que ce week-end, j'ai regardé In Pinchment, qui est la nouvelle série sur My Canal en ce moment qui traite de l'affaire de Monica Lewinsky où on voit qu'aux Etats-Unis, le fait de parjurer devant la justice peut vous mener en prison. Et je peux vous dire que ça ne rigole pas du tout puisque ça a failli mener à la destitution Bill Clinton à l'époque qui avait menti comme un arracheur de dents devant le peuple américain. Et donc, ça concerne n'importe quel citoyen. Et aujourd'hui, je crois même qu'il y a eu une sportive de haut niveau il y a quelques années, je crois que c'était une tennisman ou une médaillée des JO qui est allée en prison parce qu'elle avait menti. et chaque jour, des gens vont en prison aux Etats-Unis parce qu'ils ont menti dans le cadre de la justice. Quand vous voyez autour de vous, chers amis, des divorces qui se produisent avec un nombre incalculable par moments d'attestations, j'aimerais que vous qui nous écoutez que vous nous appeliez pour nous parler de ça. Comment vous avez vécu ce divorce ? Comment vous avez reçu ces fausses déclarations sans, en ayant ce sentiment d'être totalement calomniés et surtout en n'ayant aucun moyen devant la justice de dire mais attendez, mais ça, ce sont des mensonges éhontés, ce sont des... C'est terrible ce sentiment parce qu'aujourd'hui, en France, on peut produire des attestations comme ça qui, soi-disant, sont punissables par la loi mais finalement, les gens le font parce qu'ils s'en foutent complètement, ils se foutent parce qu'ils savent que la justice ne les mènera jamais en prison et ils se permettent de mentir et de raconter des choses très très graves. Alors, si vous nous écoutez, vous qui êtes passés par là, si vous avez envie, appelez le 3921 et n'oubliez pas, vous faites le 1 pour nous joindre rapidement. J'en reviens à vous, Karine, ces fausses attestations, de quoi s'agissait-il, par exemple ? Les fausses attestations, j'en ai découvert récemment parce qu'en fait, il faut savoir qu'évidemment, on n'a pas les informations à l'instant T. Je les découvre aujourd'hui, je les découvre tous les jours, tous les jours, je découvre des choses nouvelles, des productions de documents où on se plaint de ne pas pouvoir accueillir ses enfants parce qu'on n'a pas les moyens de se loger et qu'en parallèle, on prend un deuxième crédit de plus de 200 000 euros pour un démensualité d'un peu moins de 2 000 euros pour se reloger avec sa nouvelle compagne en pleine procédure, faire un enfant pendant aussi la procédure. Et tout ça en toute impunité, mais le juge l'a quand même reconnu, bien évidemment. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle les attestations sur l'honneur que nous devons faire. Oui, exactement. Voilà, c'est obligatoire. Et là encore, j'ai découvert, il y a très peu de temps, et il y a très peu de temps parce que ce sont des documents que j'ai récupérés de mon avocat, et autant vous dire que c'était au moins l'équivalent de 2, 3, 4 valises et des centaines de milliers de papiers. Et en épluchant chaque document chaque jour, jour et nuit, j'ai découvert et j'ai, comment dirais-je, en recoupant certaines informations et des dates, en fait, j'ai fait ce que mes enfants faisaient quand ils étaient petits à l'école. Ils me montraient toujours leurs fresques historiques sur leur cahier, et j'ai commencé les dates, les événements, et au fur et à mesure, dans cette chronologie, j'ai découvert, en fait, que tout n'était que mensonge. Et il y a un événement dont je ne peux pas préciser parce que là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement confidentiel, mais je me suis rendu compte, là, qu'il me réclamait des sommes qui étaient non recevables en cette demande parce qu'en termes de prescription, il était largement dans la prescription, mais en plus, c'était truffé de mensonges. C'est-à-dire que dans toutes les conclusions qui étaient transmises au juge à plusieurs reprises sur plusieurs sujets, ce ne sont que des fausses attestations avec des productions de faux documents qui sont cautionnées par un avocat qui se tire une balle dans le pied parce qu'il m'accuse, moi, de produire un faux document et je n'ai produit que ce que j'avais. Et en fait, sur des dates, on me dit que j'ai voulu tromper la justice alors qu'en fait, la tromperie est de l'autre côté de la partie adverse. Et c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que j'ai toujours fait confiance à la justice. j'ai vu des gens extrêmement bienveillants. Nos enfants ont été suivis. Il y a eu un accompagnement. On a eu vraiment des personnes extrêmement, extrêmement bienveillantes et professionnelles. Je me suis retrouvée un jour devant, face à un procureur parce que mon fils qui était complètement perdu avait vraiment s'était mal comporté à l'école. Ça a été extrêmement difficile. je me suis retrouvée toute seule et j'ai découvert qu'en fait, le juge était en contact téléphonique et disait « Ah ben, le père n'est pas là comme d'habitude ». Et tout ça, mais ça a été constant, 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 sans que pour autant il soit puni, sans que tous ces actes sans impunité, c'est insupportable. Parce que votre ex-mari sait que dans le cadre d'un divorce comme ça, finalement, peu de choses sont recroisées. Les juges ne sont pas là pour enquêter, vous comprenez ? J'entends bien. Personne n'enquête. Finalement, il y a beaucoup de gens qui peuvent produire des faux et des fausses déclarations. Complètement. Donc, des fausses déclarations, comme je le disais tout à l'heure, comment on appelle ça ? Pardonnez-moi, j'ai du mal à retrouver le mot des témoignages, des attestations morales comme quoi vous buviez de l'alcool ou que vous trompiez votre mari ou que vous voliez. Enfin, n'importe quoi, en fait. Aujourd'hui, aussi bien dans ce secteur-là des attestations que dans les accusations qu'on peut produire. Exemple, combien sont les pères qui nous ont appelés sur cette antenne pour dire qu'ils étaient victimes d'accusations d'attouchements sur leurs enfants dans le cadre de divorces, de séparations. C'est quelque chose qui est très fréquent. Oui, c'est très fréquent. Que ce soit des hommes ou des femmes, d'ailleurs. Et ces pères se retrouvent souvent en garde à vue ou très embêtés avant qu'il y ait une enquête de moralité là ce coup-ci, parce que là, on parle de choses très graves. Mais quand on parle de non-remise d'enfants à l'heure, vous voyez, d'erreurs, soi-disant d'erreurs comportementales de la part d'un des deux et d'accusations qui portent sur la manière d'être avec ses enfants, sur l'éducation, bon, il est très facile de mentir, d'accuser l'autre. Bon, moi, ce que je voudrais savoir, parce qu'il nous reste peu de temps, Karine, tous ces 20 ans-là de contestation, d'accusation de votre mari et donc en faisant traîner la montre et finalement en vous réclamant de l'argent, si j'ai bien compris, vous emmenez dans quelle situation financière ? Aujourd'hui, c'est une situation financière qui fait que depuis 20 ans, j'ai dépensé plus que la valeur initiale de notre appartement, déjà. Lorsque je travaillais, c'était jusqu'à un mois, à deux mois de salaire pour les honoraires d'avocat. Aujourd'hui, je suis au chômage, je suis retraitée. C'est extrêmement difficile. J'ai des frais adex et puis je dois toujours me défendre, donc j'ai des frais, des honoraires. Cet appartement a été vendu au final ou pas ? Il a été vendu et la vente s'est très mal passée puisque la veille de la signature, le rendez-vous est annulé, donc rebelote. En fait, c'est une succession d'événements fâcheux où les notaires n'ont pas communiqué. Mais est-ce que vous avez touché de l'argent dessus ? Non, Et ça fait 15 mois. Ça fait 15 ans que nous avons fait un premier rendez-vous chez le notaire et ça fait trois ans que le jugement a été rendu. Ça fait 15 mois que l'appartement est vendu et que je n'ai pas touché un centime et pendant ce temps-là, l'argent est sur un compte. Voilà. Et j'ai dû aider mes enfants dont un est à l'étranger et qui, avec la personne avec laquelle il vit, n'ont pas eu de travail pendant 18 mois. Et voilà, sans aide du père, sans aide, sans qu'il ne subienne aux besoins d'un de ses enfants. Et là, aujourd'hui, j'ai des frais médicaux pour ma fille. Elle se débrouille. On se débrouille avec la famille. On se débrouille avec la pension. Et j'ai dû renoncer à des frais médicaux pour ma part, à des soins médicaux, à des soins dentaires, à des soins de kiné que j'ai complètement arrêtés parce que je ne peux plus. Parce que vous n'avez plus d'argent et que ça vous a coûté de l'argent. Je ne peux plus. Je ne peux plus. C'est-à-dire que tout ce que je peux avoir sert à payer des honoraires ou des choses de la vie courante. Mais ça, c'est devenu insupportable. On va marquer une pause, ma chère Karine. Et puis, on va se retrouver dans quelques secondes, une poignée de secondes. On accueillera un ancien juge qui s'appelle Pascal qui nous a contactés et qui veut intervenir par rapport à votre témoignage. Donc, on l'accueille juste après la pub. A tout de suite. Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 73921. 75 centimes plus que du SMS. 23h29, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1 si vous nous rejoignez maintenant. Et vous pouvez nous joindre au 3921 si toutefois, vous avez envie de nous parler, chers amis. Karine, on va accueillir Pascal. Bonsoir, Pascal. Pascal, vous m'entendez ? Oui, oui, je vous entends très bien. Bonsoir. Bonsoir. Pascal, vous êtes, je vois, ancien juge. Alors, ancien juge au prud'homme, mais alors ça n'est pas les prud'hommes, c'est une autre justice, mais c'est une justice. Mais puisqu'on parle de divorce, moi je ferais la liaison. Ce n'est pas un divorce entre le couple, c'est un divorce entre le salarié et l'entreprise. Oui, complètement. Et on voit justement beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages qui sont à fait d'attestations avec la copie de la pièce d'identité et avec des gens qui vous racontent n'importe quoi, que ce soit contre leur employeur ou tout simplement un employeur qui utiliserait des salariés un peu craintifs pour les faire témoigner contre leurs propres collègues. Ça, je les ai vus dans tous les sens. Mais moi, je pars d'un principe. À partir du moment où il y a des tonnes de témoignages ou d'attestations, on a tendance à les écarter. On sait très bien qu'en France, on n'est jamais accusé et puni pour perjury. Moi, j'ai passé dix ans de ma carrière aux États-Unis et j'ai vu que même si vous témoignez de quelque chose qui était d'une inexactitude, vous risquiez d'être inquiété pour perjury. Et ça, c'est très important. Mais c'est très important. Vous avez raison de dire que c'est très important, Pascal. C'est très important parce que pour le coup, pardonnez-moi de vous couper, mais cette règle de dire tu mens, attention, si tu mens, tu vas en prison, donne lieu à une justice beaucoup plus claire, en tout cas, beaucoup plus équilibrée. Vous dites que vous avez passé dix ans aux États-Unis. Je suppose que vous avez pu faire la différence entre ce qui se passait là-bas et ce qui se passe chez nous. Tout à fait. Mais vous savez, il y a un point qui est très important. Les avocats, entre eux, ont le droit d'interroger le témoin. Et ça, ça veut dire que tout ce qu'on ne veut pas dans un tribunal en France, l'avocat de la partie adverse va vous cuisiner. Et s'il arrive va prouver que vous avez menti sous serment, à ce moment-là, le juge prendra une sanction à l'encontre de celui qui a menti. En France, les avocats n'ont pas le droit d'interroger la partie adverse. Ils doivent passer par le président, quelle que soit la juridiction. C'est le président de séance qui, en fait, conduit les débats. Et donc, ça, c'est immédiat. Et à ce moment-là, si vous risquez de vous faire cuisiner par un avocat adverse qui va écouter la parole de la personne que vous avez éventuellement calomniée, là, je peux vous dire que ça va vous remettre droit dans le droit chemin immédiatement. Parce que vous savez très bien que le juge, à ce moment-là, s'il arrive à vous coincer ou en fait à prouver que ce n'était pas une négligence ou que ce n'était pas une incompréhension de votre part, mais que c'était dans le but sciemment de travestir la vérité, non seulement vous pouvez aller en prison, mais vous avez surtout une forte amende. Alors vous, Pascal, qui avez oeuvré comme... qui avez donc été ancien... Vous êtes un ancien juge des prud'hommes, mais vous avez été combien de temps juge des prud'hommes en France ? Dix ans. Dix ans. D'abord, ma première question, à quoi rattachez-vous cette mentalité de mentir à tout va sans craindre la justice ? Vous la jugez, vous l'analysez comme en vue ? Moi, je pense qu'en France, on a tendance à penser qu'on ne se fait jamais rattraper et que si vous... L'essentiel, c'est de salir la partie adverse et qu'il en restera toujours quelque chose. Ça, c'est vraiment le sport national. Il n'y a pas de fumée sans feu. Mais vous savez aussi que dans les divorces, c'est comme dans les divorces en entreprise. À partir du moment où la personne amène une trentaine de témoignages, ça lui fait du bien. Psychologiquement, elle a le sentiment d'être soutenue et elle ne va pas vérifier forcément la véracité de ce que disent les personnes qu'elle a sollicité en disant il faut que tu supportes mon cas et c'est là où on compte ses amis. Moi, j'ai en fait travaillé dans une grande entreprise mondialement connue pour ses grandes oreilles et, si vous voulez, c'était un combat d'image que d'essayer de faire tomber le grand Satan américain. Et j'ai vu tout et n'importe quoi, y compris de dire qu'on était des boîtes les plus horribles qu'on pouvait trouver. Moi, je pense que c'est archi faux. J'étais un juge employeur et je suis venu dans une juridiction pour lutter contre le fonds de commerce de certains délégués syndicaux qui pensaient qu'avec ça, ils allaient pouvoir recevoir des voix. Des voix, c'était être élu. Être élu, c'est avoir un crédit d'horaire et pas bosser. C'est un peu un amalgame un peu rapide. Mais vous savez, on s'aperçoit que la nature humaine, moins elle en fait, plus elle est heureuse. Donc, quelque part, on veut toujours supporter sa clientèle, mais dans un divorce de couple, c'est beaucoup plus pour apporter un soutien moral et la personne qui va utiliser toutes ses attestations aura le sentiment d'être soutenue. Ça lui fait beaucoup de bien. Je pense que devant un tribunal, plus il y en a, plus c'est suspicieux. On a tout le temps l'impression de penser qu'on cherche à se faire rouler par des ondits et c'est digne d'une cour de récréation. Mais donc, quand on est juge au prud'homme, on est quand même au courant aussi, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, le divorce, c'est une femme et un homme qui séparent. Les prud'hommes, c'est un salarié qui se sépare de son entreprise et finalement, on constate les mêmes us et coutumes de déposition de la part des amis et des uns et des autres qui sont plus mensongères les unes que les autres. Comment est-ce que vous expliquez que la justice française, qui est parfaitement au courant de tout ça, dans des affaires aussi, je dirais, importante que les séparations, les divorces ou souvent le destin d'enfant est en jeu ? Comment se fait-il que depuis des années, on n'a pas frappé un bon coup de ce côté-là ? Je pense que c'est essentiellement le manque de temps. Quelle que soit la procédure, elle est souvent un peu expéditive. C'est celui qui semble le plus convaincant qui l'emporte. Ce n'est pas forcément celui qui a le droit avec lui. Et justement, le vrai souci, c'est que c'est terrible, mais ça veut dire aussi que les débats ne sont pas toujours bien conduits, quels qu'ils soient, ou alors qu'il y a beaucoup d'avocats, et je l'ai vécu à mes dépens, qui n'ont pas le temps ou regardent mal baclent un dossier. Et donc, du coup, petit effet de robe, ils vont vous sortir deux, trois attestations comme si c'était des paroles d'évangile. Et bien, tant qu'un juge ne veut pas inquiéter, et ça, le problème, c'est une procédure, ce n'est pas que c'est coûteux, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps et les juges n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, exactement. Donc, quel que soit, quand on juge deux séances sur le siège, ça veut dire qu'on va regarder pendant 20 minutes un dossier, si c'est un truc de prud'homme, en affaire familiale, c'est un peu plus long. Mais en affaire familiale, on part d'un parti pris. Un, priorité soi-disant à l'enfant, mais c'est surtout que si on regarde bien dans les divorces, je suis désolé de dire pour votre auditrice Karine, qui me semble avoir eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, mais la plupart du temps, on part du principe qu'à partir du moment, la mère risque d'être avantagée. Ce qui est important pour celui qui pense être malmené, et là, en l'occurrence, c'était sûrement son ex-mari, c'est important pour lui d'essayer d'utiliser tous les dispositifs juridiques pour pouvoir tirer, tirer, faire traîner, 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 et aller jusqu'à l'épuisement de son ex-compagne. Oui, mais pardonnez-moi, le mensonge étant faisant partie du dispositif juridique, puisqu'il influe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du côté de il n'y a pas de fumée sans feu, à force de... Finalement, plus c'est gros, plus ça passe, finalement. Mais je suis bien d'accord avec vous, plus c'est gros, plus ça passe, il faut aller chercher le côté scandaleux ou alors aller chercher la victimisation à outrance. Mais c'est triste à dire, tant qu'on n'ira pas inquiéter celui qui a osé faire une attestation particulièrement mensongère et de le faire savoir, eh bien, ça va continuer. Et un des points les plus importants, c'est que comme les avocats n'ont pas le droit de questionner la partie adverse, eh bien, à ce moment-là, celui qui a éventuellement témoigné sous serment en disant n'importe quoi, c'est très bien que ce sera plus facile pour lui d'amadouer un juge que d'amadouer l'avocat adverse qui va être conseillé par son interlocuteur, son contradicteur. C'est... Oui, oui. Le fil est là. L'avocat, il connaît mieux le dossier que le juge qui l'a eu éventuellement, qui l'a peut-être vu une demi-heure avant, mais qui n'est pas au courant de tous les faits. Et je vous dis, plus il y a détestation, plus ça sent mauvais. Ça veut dire que souvent, il n'y a pas de fondement, donc on cherche à faire justement beaucoup de bruit autour d'une cause qui est malheureuse. Mais en attendant, ça veut dire qu'il n'y a pas de faits et matériellement vérifiables. Et si j'ai bien compris ce que vous voulez me dire, c'est que l'avocat connaît... C'est lui qui connaît le mieux le dossier et finalement, le juge... Est-ce que ce que vous voulez dire, c'est que le juge va finalement prendre sa décision sur celui qui plaide le mieux et le plus précisément ? Celui qui est le plus convaincant. Celui qui est le plus convaincant, oui. Ça veut quand même dire que celui... Et qui utilise des moyens de droit. Donc, il vaut mieux en rester avec des phrases courtes, très percutantes et surtout, citer le texte de loi qui vous permet de pouvoir assommer le coup, si je puis dire. Ce qui veut dire finalement que lorsqu'on écoute Karine, il y en a un d'un côté qui est son ex-mari qui a de l'argent et qui avait les moyens de payer des avocats chevronnés et puis de l'autre, on a Karine, hôtesse de l'air qui avait les moyens d'une hôtesse de l'air et donc d'un avocat peut-être moins chevronné. C'est exactement le cas. C'est exactement le cas. Et en plus, plus la procédure dure, plus on a plus d'argent pour payer ses frais de défense. Et vous avez des avocats qui multiplient les recours parce qu'ils savent très bien que c'est beaucoup de chiffres d'affaires en perspective. C'est ce que vous nous disiez, Karine, finalement. Il y a eu appel, contre-appel et ça a duré 20 ans. Oui, constamment. Constamment parce qu'en fait, il ne supportait pas de pouvoir être sanctionné quand le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs. Il ne l'a pas supporté. Mais vous savez, je ne sais pas s'il ne le supportait pas. Je pense qu'il avait peut-être un conseil qui faisait tourner. Vous savez, l'avocat s'est payé toutes les 6 minutes. Donc il faisait tourner le compteur horaire. Il en a eu 5 ou 6 différents. Parce qu'en général, il peut très bien y avoir un premier avocat qui dit, vous allez trop loin, maintenant ça suffit. Vous savez, l'avocat, il peut parfaitement se trouver écoeuré par son client. Et je veux dire, ce n'est pas la ténacité à ce niveau-là, c'est l'imposture. Mais vous en avez qui ne lâcheront jamais jusqu'à ce qu'il soit acculé. Et je dis qu'il faut savoir aller faire mal là où il faut faire pour ce genre de personnages, aller les chercher au portefeuille. Donc c'est effectivement des plaintes en diffamation. Je pense aussi que pour pouvoir calmer, mais ça coûte cher en procédure, pour pouvoir calmer les ardeurs d'éventuels courtisans qui voudraient témoigner pour lui, il s'agit de citer certains en justice pour faux témoignages et de prouver. Parce que ça, c'est quelque chose qui ne se fait jamais. aux Etats-Unis, ça se fait tout le temps. J'ai toutes les preuves. J'ai toutes les preuves. Et le problème, c'est que ça va vous coûter encore des frais d'honoraires, des frais d'honoraires, mais ce serait le meilleur moyen de couper court à ces attestations mensongères. Et en plus, de faire savoir, parce que je suis certain que parmi votre entourage, dans ceux qui vous ont tourné le dos et qui vous ont accablés, il y a des gens, ce serait bien que leur entourage savent que justement, ils ont été condamnés pour faux témoignages. Oui, et des gens qui ont des professions... Je ne sais pas s'il n'y a pas des associations qui s'occupent un peu de ça. Parce qu'en général, vous pouvez avoir de très belles professions, vous avez justement plus de moyens et vous avez plus tendance à aller épargner ou soutenir un copain, entre guillemets. Et ça, c'est le souci. C'est une corporation ou en tout cas, en l'occurrence là, les gens se défendent. Mais au-delà de ça, j'ai les preuves, j'ai les preuves des attestations qui sont fausses. J'ai même... Oui, mais vous avez les preuves. Mais est-ce que vous avez les moyens de les amener devant... Vous voyez ? Ce que dit finalement Pascal... C'est à comparaitre, mais ça coûte. Voilà, ça coûte. Exactement. Ça coûte en horaire d'avocat. Je pense que vous auriez intérêt à regarder... Vous savez, vous avez tout ce qui est les services du bâtonnier sur l'aide juridictionnelle. Ce ne sont pas les meilleurs avocats qu'on soit très clairs. Pourquoi ne sont pas les meilleurs avocats ? Parce que ce sont ceux qui n'ont pas de boulot. Donc du coup, ils prennent... C'est payé entre 200 et 300 euros là où un autre avocat aurait pris 3000. Donc par contre, pour faire citer les gens en faux témoignages, ça, ça vaut la peine parce que là, c'est une procédure qui est essentiellement écrite. Et donc du coup, il n'y a pas besoin d'aller chercher un texte de loi ou quoi que ce soit. Il s'agit d'apporter la preuve que la personne n'était matériellement pas sur les lieux au moment où elle a dit ça ou alors que quelqu'un le lui a dicté. Moi, j'ai déjà vu quand même. Oui, mais Pascal, est-ce que c'est possible ça, aujourd'hui ? Mais donc, prenons n'importe quelle affaire de divorce. Contactez votre bâtonnier, demandez l'aide juridictionnelle, vous pourrez facilement prouver que vous n'avez plus les moyens de pouvoir suivre toutes les procédures. Je pense que le bâtonnier ne va pas regarder le fond, mais c'est lui qui va décréter si oui ou non, on peut justement vous accorder une aide juridictionnelle. Et dans les jeunes avocats qui vont prendre votre dossier, ce ne sont pas des experts peut-être sur le fond, mais par contre, aller chercher sur la forme les problèmes de faux témoignages, d'attestations mensongères et de diffamations, parce que souvent, ça passe là-dessus. Eh bien, là, pour le coup, ça rentre dans les cas d'école, c'est plus facile. Très bien. Écoutez, mille merci, Pascal, pour votre intervention. Karine, vous avez eu quelques réponses importantes ce soir, je suppose, à toutes les découvertes que vous avez faites ces derniers temps, non ? Absolument. Je vous en remercie infiniment et merci pour cette intervention très intéressante. Et vraiment, je vois bien et ça confirme tout ce que je dis que j'ai pas à voir autour de ça, c'est aussi, je me suis pensé à ça, c'est celui qui crie plus fort, c'est-à-dire autre chose, qui a raison, mais moi, je souhaite quand même dire que... Parlez bien dans votre téléphone, Karine, je vous entends mal. Pardon. je souhaite quand même dire qu'il y a eu des intervenants au tribunal, quand je dis des intervenants, des juges qui nous ont accompagnés pour les enfants et parce qu'il a aussi à signer, parce qu'il a fait faire un faux courrier à un de nos enfants pour qu'ils aillent vivre chez leur père, etc. Et je dois dire que nous avons eu l'intervention de juges extrêmement compétents et extrêmement à l'écoute des enfants et ça, il faut le dire parce que si... Mais il y a des juges extrêmement compétents et... Mais malheureusement, comme disait Pascal, souvent, il manque de temps. Je ne dis pas que les juges participent au système, mais on les accule avec un nombre de dossiers phénoménaux et donc, du coup, comment voulez-vous qu'un juge puisse prendre le temps même de penser et de réfléchir ? C'est-à-dire que c'est ce que Pascal nous expliquait au final, c'est que les juges manquent de temps parce qu'ils sont acculés et qu'ils ne peuvent pas se tatuer même de manière posée, vous voyez, de manière rationnelle. Donc, c'est à celui qui parle le mieux et qui fait... qui propose les arguments en droit les plus efficaces. Et au final, Karine, vous noterez que c'est quand même une histoire d'argent et de pouvoir. Absolument, absolument. On est obligés de se quitter, je suis désolé parce qu'il y a beaucoup de monde qui appelle ce soir. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Karine, pour votre intervention. Merci à vous, Pascal. Un grand merci à vous, Olivier. Merci infiniment à Pascal. Merci, monsieur. Merci infiniment pour votre intervention. Je vous remercie. Passez une très belle soirée. Au revoir, au revoir. Merci, au revoir. Un grand merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.